Salut à tous, aujourd'hui petite balade FPV, on va partir en vélo, je pars avec les sacs à dos j'emmène uniquement un quad, j'en profiterai pour vous présenter peut-être mon setup et puis le reste de mon matériel, voilà, plus c'est parti on est arrivé sur un premier spot, alors c'est un coin qui est à côté de chez moi qui n'est pas sensationnel, mais en fait on a la rivière Alliée là, qui est super jolie, sur laquelle on peut voler et on a surtout un champ que j'ai déjà fait plusieurs fois, alors il faut aimer les lignes droites pour les freestylers, c'est pas le paradis par contre il y a une ligne droite qui fait je pense 2 km et demi, 3 km à travers champ et là en fait il y a des bottes de paille, donc je vais faire un petit vol où je vais passer à balle entre les bottes de paille et au dessus du maïs je vais vous présenter un peu le matériel avec lequel je pars alors je pars souvent en vélo, c'est un vélo que j'ai électrifié moi-même c'est un simple rockrider en fait, que j'ai bricolé, j'ai re-rayonné une roue pour avoir un moteur, un calculateur ici et ici je peux emmener une petite batterie j'ai 700 watts de batterie en 42 volts donc voilà, ça permet d'avoir un vélo léger et puis de partir sans assistance électrique et de rentrer s'il y a besoin avec l'assistance pour en revenir à mon matériel quand je vais voler comme ça, j'emmène pas mes ailes volantes c'est trop volumineux, c'est un peu pénible j'ai juste un 7 pouces c'est un 7 pouces, c'est une frame FR7 qui pour moi est aujourd'hui et même avant une des meilleures frames qui soit pour du long range il est équipé en DJI V1 avec un Air Unit, la petite caméra un emplacement GoPro alors certains diront que cette configuration elle est trop bancale ou trop fragile mais j'ai pris des crashs et j'ai jamais cassé une caméra sur ce quad là alors par contre voilà, c'est un quad qui permet d'emmener des grosses grosses batteries moi je vole en 4S mais je peux emmener 4500 mAh de batterie quoi dire d'autre alors il y a l'impératif de voler tout le temps avec une GoPro pour l'équilibre du quad mais bon comme je filme à peu près tout ce que je vole ça me pose pas de problème une antenne immortalité que j'ai mis devant alors il y a plusieurs écoles là-dessus je vais dire, je fais du long range mais pas de l'extra long range je me dis que en partant en fait l'antenne elle est toujours dégagée j'ai que ces positions de virage sur lesquelles c'est un peu critique par contre quand je reviens je suis archi sûr d'avoir du signal donc tant que je reste dans la limite du tolérable bah moi ça me va et globalement pour ce que je fais à 3, 4, 5 km j'ai jamais eu de perte de signal radio et même si j'avais de la perte de signal radio de toute façon le quad il revient tout seul l'autre obligation sur ce type de quad bah c'est un GPS qu'on va retrouver ici et puis surtout d'avoir des très très bonnes antennes pour la vidéo moi j'ai des trous RC alors j'ai un peu tout essayé de la TBS Triumph, de l'Albatros de chez iFlight ou de la trouée RC globalement ça fonctionne un peu pareil l'idée c'est de les avoir le plus dégagées possible c'est pour ça qu'elles sont aussi longues c'est des antennes qui font 15 ou 16 cm donc voilà pour le quad j'emmène que ça j'ai plus qu'un seul quad j'ai plus de 5 pouces j'ai uniquement ce 7 pouces et le reste du temps je vole en elle et pour le reste du matériel j'ai deux sacs à dos alors j'ai ce vieux Low Pro qui est super pratique dans lequel j'ai la totalité du matériel dont j'ai besoin pour voler bon il y a un peu d'outillage j'ai mes Go Pro ici j'ai tout un stock de lipo et dessous j'ai un peu d'outillage et dessous j'ai ma radio et puis mon masque DJI qui est un V1 alors je vole avec une grosse Taranis je voulais passer sur de la Tango 2 par contre pour du quad c'est cool par contre sur de l'aile c'est hyper pénible de voler avec la Tango 2 parce qu'il n'y a pas assez d'inter il n'y a pas assez de switch donc voilà après voilà j'ai des sacoches dans les sacoches on va retrouver toutes mes Go Pro et toutes mes caméras tous les accessoires et j'ai de la Go Pro 7 Black de la Go Pro 6 Black un stock de filtres ND d'autres filtres des filtres polarisants des supports toutes les batteries et là actuellement je filme avec une caméra qui est une caméra 360 qui est un peu vieille mais que j'aime bien qui est une Samsung Gear 360 et voilà qui permet de faire des plans sympas et d'exploiter le recto et le verso de la vidéo pour les ramasser vite pour cette partie là voilà c'est ça donc j'ai tout un stock de lipo et par contre j'emmène systématiquement une solution de charge annexe que je mets dans ce sac à dos à savoir que dedans j'ai une grosse batterie de 12V de 12A et j'ai des petits chargeurs comme ça qui me permettent si vraiment je suis bloqué de pouvoir recharger sans trop qui me permet de pouvoir recharger sans trop de limites les lipo dont j'ai besoin et ça fonctionne bien alors ça oblige à se taper un ou deux kilos supplémentaires ou trois kilos supplémentaires dans un sac à dos par contre ça amène clairement une liberté qui n'a pas de prix et voilà et qu'est-ce que j'ai d'autre ? là j'ai le pique-nique très important de pique-nique et de l'eau un des points les plus importants en fait quand on vole comme ça et qu'on veut ramener un peu d'image c'est de se préoccuper de la GoPro des réglages de la GoPro parce que alors moi je ne suis pas équipé en O3 je suis à l'ancienne avec un RUnit V1 et donc ça m'oblige à voler avec des GoPro alors je vole avec des GoPro 6 et des GoPro 7 Black qui permettent d'utiliser RS Go ou Giroflow mais ça nécessite quand même un minimum de réglage putain elle est dégueulasse cette GoPro il y a des poils dedans ben ça c'est pas grave l'idée c'est d'avoir aussi un stock de batterie en fait tout le temps chargé alors moi je les laisse jamais dans les GoPro parce que c'est garce je sais pas des fois elles vident les batteries toutes seules et l'importance aussi pour des bons réglages pour garder des réglages cohérents en fait il n'y a pas d'obligation mais c'est de tricher un peu avec des filtres ND et là il y a une obligation de bien les choisir et de faire des tests avant de voler de ne pas laisser comme un gogol tout le temps le même filtre ND alors moi j'ai peut-être pas les réglages les meilleurs mais globalement sur mes GoPro je filme en 2,7K en 4 tiers 25 images secondes donc en pâle et je mets un shutter au 50ème qui va donner un effet un peu plus dynamique en fait aux vidéos je bloque les ISO à 100 et la balance des blancs à 5500 les couleurs je laisse GoPro je trouve le profil plat dégueulasse des GoPro et la netteté je le laisse en moyen et donc l'idée après c'est de regarder en testant différents filtres ND si le truc il est cohérent en fait là je suis trop... je sais pas ce que j'ai je dois avoir un ND... un ND8 là c'est un ND8 un ND12 donc là aujourd'hui ça va voler... un ND8 était trop limite je vais voler avec un ND16 voilà donc ça c'est prêt je vais vous montrer les filtres ND que j'ai j'ai du 4... j'en ai 2 en 4... je sais pas pourquoi j'en ai 2 en 4 dans 4, 8, 16 et 32 alors 32 je l'utilise très rarement c'est vraiment quand j'ai du ciel blanc ou alors en montagne mais c'est un peu... c'est un peu violent quoi voilà on va lui mettre une grosse lipo avec une 3300 mAh et avec ça je sais pas j'ai entre 15 minutes d'autonomie et puis 15 minutes d'autonomie en volant cool et puis en tartinant un peu on a jusqu'à 9, 8, 9 minutes d'autonomie donc ça en fait un... ça en fait un peu une arme de guerre euh... ouais ça c'est bon... allez hop on a un peu de GPS c'est un peu pénible d'attendre les fixes et voilà donc ça c'est bon c'est fixé donc j'ai tous les GPS je vais pouvoir décoller ce qui est important en longue range c'est d'avoir les logs du GPS sur la radio donc là je sais pas si on verra quelque chose alors les coordonnées je les ai dans les lunettes mais si je perds le signal je les ai pas longtemps euh... au moins je les ai dans la radio le quad il envoie les coordonnées GPS toutes les secondes et j'ai forcément la dernière coordonnées GPS dans la radio donc globalement il n'y a pas possibilité de perdre le quad c'est parti allez c'est parti 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 il va supermique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti après quelques kilomètres de vélo je suis arrivé dans un coin qui est la forêt de moladier voilà il n'y a rien d'extraordinaire mais je vais essayer de faire des plans j'avais jamais essayé ça avec le 7 pouces en fait le fr7 ce tpu là qui permet de fixer la gopro il est réglable en inclinaison et en tilt alors quand je vole normalement je dois avoir un titre à 35 peut-être 40 degrés et là je dois être proche de zéro donc je vois là je vais essayer de m'en servir comme d'un ciné group c'est parti je vais essayer de m'en servir And I don't learn to buy Well I deserve nothing more than I get Cause nothing I have is truly mine And if my life is for us And I don't learn to buy Well I deserve nothing more than I get Cause nothing I have is truly mine All my heart is a shame And I won't let it down While I'm afraid to fail So I won't even try So I won't let it down So I won't let it down